Mouyata qui est notre guest star, bonjour Mouyata Bonjour Nathalie Ah il faut se rapprocher du micro, bonjour Mouyata, ça va ? Oui très bien, très bien, il fait beau Il se fait beau oui On est dans un boomer, on voit à peine le ciel à pas matin mais c'est vrai qu'il fait beau Et un invité également, on va parler cuisine Qui nous apporte également du soleil puisqu'il en met dans sa cuisine C'est Fred de Saveur des îles, bonjour Fred Bonjour, bonjour à tous On va donc parler cuisine, on va également parler de cette célébration des 20 ans de l'école de danse de Mouyata Qu'est 20 ans ? Moi j'ai utonné, j'en ai dit plus moi, je sais pas C'est la presquille C'est la presquille Mais sinon Bientôt 30 ans, l'école elle-même Voilà oui, c'est parce que je me disais aussi C'est des noces de quoi ça, 20 ans ? Tout à l'heure je parlais des 15 ans, des noces de cristal, 20 ans, c'est que du bonheur Voilà, anniversaire du bonheur C'est du bonheur et ce sera à Papéary avec une soirée, donc anniversaire C'est ça, c'est au chapiteau de Tatoutou Ça fait un an que je prépare Et là on vient de finaliser dimanche dernier Une grande répétition générale et ça s'est très très bien passé Comme d'habitude j'ai envie de dire Donc c'est une soirée ? C'est une soirée, pas deux soirées Et combien vous pouvez accueillir de personnes ? 1000, pas plus de 1000 personnes Pas plus de 1000 personnes, c'est énorme quand même 999 La cuisine donc pour 1000 personnes Est-ce qu'à Saveur-des-Îles on cuisine pour 1000 personnes également ? Ça arrive ou pas Fred ? Ça nous arrive de temps en temps Effectivement Surtout en matière de cocktail plutôt Mais place assise rarement Mais plutôt en cocktail Oui parce que Saveur-des-Îles c'est donc Vous êtes donc traiteur Vous faites également de la location de matériel de réception Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans vos cuisines ? Alors dans Saveur-des-Îles c'est On recoupe toutes les îles C'est-à-dire on trouve naturellement les Antilles Tahiti Donc en fait on fait toute une cuisine Qui soit un peu internationale Et donc avec tous ces produits qu'on peut trouver à Tahiti A Tahiti Pas trop de difficultés pour trouver justement tous les produits Ne serait-ce que pour les Antilles ? Non en fait on a pratiquement les mêmes produits Sauf qu'ici c'est mieux quoi Tout à fait je suis d'accord Sinon je ne serais pas là Je ne serais pas venu à Tahiti Non non on a pratiquement les mêmes produits Le même climat Et donc voilà Par contre on a de différentes façons de cuisiner certains produits Tels que le FI, le Hulu etc Donc on a nos recettes à nous Qui sont un petit peu différentes de Tahiti A la maison Moyata Qui c'est qui prépare à manger ? C'est moi C'est moi tes enfants Toi ? Et quel est ton plat de prédilection ? Celui que tout le monde aime C'est ma poisson Sous plaquets bleus Le poisson Tous les dimanches Je le M'A Tahiti Et en général dans la semaine C'est beaucoup de salle Enfin beaucoup de légumes Beaucoup de légumes Beaucoup de légumes Des fois on ne mange que des légumes Légumes du jardin ? Non Malheureusement non Par contre les bananes Tout ce qui est fruit Oui Oui D'accord Et donc du poisson C'est-à-dire cru ? Tant cru, cuit, frit Oui 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 Très poisson Et pour le Mahatiti C'est pareil ? Pas trop de difficulté à trouver tous les ingrédients ? Non parce que maintenant on a un système C'est de mettre dans le couscousier C'est pas mal Voilà on met tout dans le couscousier Le tarot, feuilles, bananes, patates, tarouas Tu mets tout dedans Et à côté tu as le temps de préparer tout ce qui est poisson cru, poisson fil Et c'est quoi la taille du couscousier ? Parce que quand on fait du bain pour mille personnes C'est quoi ? C'est vraiment la grande taille Surtout quand tous les enfants descendent à la presqu'île Oui c'est vraiment Après on a différentes tailles de couscousier C'est vrai ? J'imagine Et donc pour mille personnes vous allez cuisiner ? Ou comment ça va se passer ? Pour cette soirée ? Comment ? En ce qui concerne la soirée d'anniversaire Oui Il va y avoir donc Ah une buvette oui Une buvette Voilà donc chaque parent participe A ce moment là c'est tous les parents qui emmènent ce qu'ils ont envie Des sandwiches, canapé, pizza, casse-croûte, gâteau Tout le monde participe et on a une petite buvette L'association a une petite buvette Et ce jour là On vendra aussi le livre de Gablou qui vient de sortir Un CD Normalement on croise les doigts son nouveau CD Qui va arriver Et le DVD de l'Olympia On attend Comme c'est bien fait C'est bientôt la Noël Ça ça peut être de bonnes idées cadeaux Mais lui lui calcule toujours comme ça Je reviens à Fred de Saveur des îles Avant Quel est le parcours ? Parce que moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus A la base tu n'es pas manager Tu es chef de cuisine Alors je ne suis pas chef de cuisine J'ai fait des études de gestion à la Sorbonne Donc c'est manager Voilà Et puis Mais j'avoue que depuis Très jeune comme beaucoup d'Antillais On fait de la cuisine Et c'est très marrant Je me souviens déjà à l'âge de 15 ans déjà J'organisais déjà des soirées pour gagner de l'argent Avec des copains Et c'était toujours moi qui dirigeais un peu tout Et donc c'était justement faire des repas Bordemère Organiser donc des poulets grillés Les salades de riz et tout Et donc je suis parti faire mes études en France Et pendant que je faisais mes études J'ai fait des extras dans une filiale du groupe Accor Et un beau jour Ils m'ont proposé une belle place Et donc j'ai laissé tomber mes études de gestion Pour me mettre dans la restauration Mais en tant que quoi alors ? Alors en tant que... Économe ? Non non au début j'étais commercial Et après je suis passé rapidement responsable Du département de restauration Justement pour les cocktails Et donc je fais ça pendant 4 ans en France Et voilà Et comment on en arrive à Tahiti ? Alors ma femme est polynésienne Donc voilà Et quand j'ai connu la Polynésie Je ne me suis pas posé de question J'ai dit écoute chérie On rentre au Polynésie Et d'origine de quelle île ? Moi je suis originaire de la Guadeloupe Et c'est le même pays Mais quand même je trouve que c'est... C'est beaucoup mieux la Polynésie Jusqu'à maintenant Ça fait 23 ans que je suis là Je suis encore sur le charme de la Polynésie Et notamment du folklore De la danse De la musique Je le dis parce qu'elle est devant moi J'aime beaucoup ce que vous faites Merci Avec Gabilou Et jusqu'à maintenant J'avoue que j'ai encore la chair de poule Quand j'en parle Parce que c'est comme si je débarquais tous les jours Quand je vois des spectacles de danse Question un peu indiscrète Est-ce que madame est danseuse ? Elle n'a plus le temps de danser Elle a pratiqué tout un temps Mais maintenant elle n'a plus trop le temps Malheureusement Cuisinière ? Bien sûr Bien sûr Son père C'est des familles Voilà Son père était Julien Sioux Qui tout le monde le connait Qui est un très grand cuisinier Et Forcément Voilà Donc justement J'ai eu cette chance incroyable Mais vraie Alors peut-être une anecdote Je suis entière Je suis entière Mais mon arrière-grand-père était chinois Donc parce qu'après l'esclavage On a fait venir des indiens Des hindous Et des chinois Donc mon arrière-grand-père est chinois Et je me suis retrouvé dans une famille chinoise À nouveau En Polynésie Pas dépaysé du coup Pas du tout Et en plus Avec un beau-père Qui faisait vraiment Une cuisine extraordinaire Donc tout ça A fait que j'ai pu Continuer mon rêve Dans la cuisine Quelle belle image du bonheur Ah oui Je sens les odeurs moi Alors il faut dire Ce qu'il faut dire En plateau Il y a une barquette Avec des boudins Des boudins noirs Voilà Boudins que j'ai fait J'ai fait ce matin À 4h du matin Donc boudins créoles La vraie recette Du boudin créoles 4h du matin Merci Voilà Rien que pour vous Il y avait une commande Non c'était pour nous Que pour vous Excellent Moi j'ai envie de demander Comment on fait son propre boudin Dans quelques instants Mais Ça c'est les boudins Boudins créoles Créoles Vraiment créoles Il n'y a pas de touche locale Polynésienne Non Alors si Il y a une petite différence Par rapport au boudin Qu'on va trouver en Guadeloupe Celui-ci est un petit peu plus ferme Aux Antilles On trouve du boudin créole Qui est Comment dire Une texture plus fluide Et c'est dû à quoi ça alors ? En fait c'est dû à la cuisson Et à la quantité de sang Ou de pain Qu'on va mettre à l'intérieur Parce que bon C'est un mélange de sang De pain D'épices Et donc aux Antilles Il va être un petit peu plus fluide Voilà Donc nous ce qu'on aime C'est pas le manger C'est le sucer Sucer le boudin Pour que Voilà C'est comme ça Et puis autre chose Il est beaucoup plus fort aux Antilles Parce que nous ce qu'on aime C'est ce qu'on aime C'est quand on mange du boudin C'est se gratter la tête un petit peu On aime quand ça pique On aime ça Ah oui le piment Voilà Et le piment qu'on trouve ici Sauf le fait noir C'est le même piment Qu'on trouve pratiquement aux Antilles Donc sauf qu'on a un piment Qu'on appelle Bondin à manger Qui veut dire Le cul de Madame Jacques Voilà C'est un piment Qui est très connu Comme c'est élégant Voilà Mais ce piment Est très connu aux Antilles C'est l'un des plus forts Et les plus parfumés Qu'on puisse trouver aux Antilles Et c'est vrai Quand on fait à manger avec ça C'est un réel bonheur Et pour les fêtes Est-ce qu'il y a différents plats Par rapport à tout ce que l'on peut retrouver Pendant l'année aux Antilles ? Alors effectivement Nous aux Antilles Ce qui est caractéristique des Antilles C'est qu'à chaque fête religieuse On a des plats différents Et notamment pour les fêtes de fin d'année Et effectivement On a bien sûr toujours le boudin créole On a les accras que tout le monde connait Et puis on a le jambon créole Justement à Saveur-des-Îles Chaque année on propose ce jambon créole Jambon créole Jambon créole C'est un jambon un petit peu À l'américaine Qu'on fait Qu'on fait Revenir Avec du miel et d'un anana Qu'on fait rôtir au four Et donc c'est servi quelquefois aussi Avec de la sauce chien Une petite sauce pimentée à côté Et donc ça c'est typique des Antilles Pour les fêtes de fin d'année Voilà Moi je suis en train de saliver Je ne sais pas si ça Ce n'est pas très radiophonique Mais Moyata La cuisine anti-aise Moyata vous avez déjà goûté Vous goûtez à ça régulièrement ? Non non pas du tout Le piment ? Tout ce qui est un peu piment ? J'aime le piment Mais je n'ai jamais encore mangé La cuisine anti-aise Le boudin c'était une première Tout à l'heure ? Tu as le mangé ou pas le boudin ? Ah oui je l'ai mangé Et alors ? Avec Abelou d'ailleurs Elle n'a pas goûté encore Elle n'a pas goûté Avec John Qui a craché Non il est fort ? Non ça va Ça va Ça va Moi j'aime bien Ce qui est pimenté Donc non non C'est vraiment super bon Et la difficulté Quand on est antillais Marianne polynésienne Avec un établissement Qui porte le nom Saveur des îles C'est de faire le mariage Entre la cuisine des îles De vos îles d'origine Et la Polynésie ? Oui c'est assez facile à faire Parce que bon J'avoue que Comme je le disais On retrouve les mêmes produits Et puis je me suis enrichi Justement de la cuisine polynésienne Parce que bon Ils ont Quoi par exemple ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Le poisson cru Le poisson cru Donc c'est quelque chose Qu'on ne fait pas du tout aux Antilles On a l'impression Que c'est connu mondialement Effectivement On fait le poisson cru Comme en France Comme un peu partout C'est-à-dire que Les gens ont tendance A faire cuire le poisson Dans le citron Alors que ce n'est pas ça Du tout la recette Donc je me souviens Quand j'étais jeune Je mangeais le poisson cru Aux Antilles Ce n'est pas du tout La même chose Donc C'est beaucoup plus sec Beaucoup plus acide C'est voilà Et puis Aux Antilles non plus On ne fait pas de sashimi On ne fait pas ce genre de choses Plus fumer le poisson peut-être ? Alors on fait plus fumer le poisson On a une autre façon De cuire le poisson Alors ça aussi C'est ce que m'apportait La polynésie Aux Antilles On a tendance à faire cuire Beaucoup le poisson Voilà Donc on est C'est bien sec C'est marrant Mais toute ma jeunesse J'ai adoré ça Et maintenant J'aime plus ça Enfin je ne sais pas Que j'aime plus ça J'aime moins Mais ce qu'on aime C'est par exemple Couper des darmes de thon Les faire frire Et les servir De l'oignon frit Voilà ça c'est un Pour nous c'est toujours un régal Mais maintenant que j'ai appris Que aux Antilles Enfin ici en tout cas Notamment les chinois Il y a une façon De cuire le poisson Il ne faut pas qu'il soit trop cuit Il faut qu'il soit moelleux Voilà c'est une autre culture Mais donc tout ça Ça enrichit ma cuisine Et ça m'a apporté Beaucoup de choses Et dans la cuisine De Moyata et Gabilou Est-ce qu'il va y avoir Un menu spécial Pour les fêtes Le soir de Noël Par exemple Alors le soir de Noël On est invité Chez ma belle-fille A Mouréa Donc c'est elle qui prépare tout Donc je ne suis pas au courant Voilà Tawahiri Tawahiri Oui ciao C'est ça On va poursuivre J'entends de la musique Ah c'est la musique C'est la musique de Moyata De son téléphone Attends parce qu'elle a Le téléphone de Gabilou Parce que moi je suis en train D'essayer d'appeler Gabilou C'est le téléphone de Gabilou Non ? Non d'accord Moi j'essaie de joindre Jean Gabilou Parce que quand on a préparé Cette émission Elle m'a dit Je lui avais posé la question Qu'est-ce qu'elle aime bien préparer Et je ne me souviens plus Donc je voulais le rappeler Pour qu'il me dise Est-ce que c'est pas une histoire De poulet Il n'y a pas une façon Dont tu fais Tu travailles le poulet Ah c'est quoi ? Ah voilà c'est ça C'est donc le poulet alors On attend la recette On a le stylo Et le papier pour noter Moyata Non 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 pas du tout Non en fait c'est Arriver à un moment Où il faut perdre du poids J'enlève le poulet Après il faut le cuit Et pas trop sec aussi Parce qu'il n'aime pas Et tout le monde suit Le repas Quand il y a un grand spectacle Qui arrive Alors on mange du poulet blanc Ah donc régime alors Un petit peu avant c'est ça ? Ouais en régime Cuit à l'eau Voilà cuit à l'eau Et on met du cumin Du gingembre Tout ça dedans Et on mange comme ça Il n'y a pas de sel Et des légumes à côté Et trois jours après Son spectacle Ça c'est lui alors On est obligé de manger De la viande Et pas trop cuit Il a besoin du sang Pour ses cordes vocales Donc les enfants Suivent tout ce qu'on mange Voilà Pour une préparation de spectacle C'est vrai qu'en ce moment On fait attention un peu A ce qu'on mange Voilà Il faut faire attention Un petit peu toute l'année quand même Mais à Pascal Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a du monde en studio J'ai découpé l'émission Je suis désolé Voilà On est là Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les vœux C'est ça ? Oui il y a les vœux Du personnel aujourd'hui Alors n'oubliez pas de venir La radio Ok Nathalie ? Elle utilise la radio Pour faire des appels Non mais on finit cette année Et puis on souhaite du bonheur C'est que du bonheur N'est-ce pas ? Je confirme Je confirme Je suis une grande malade Oui je me fise Elle utilise la radio Pour s'adresser au personnel Montez au deuxième étage On va enregistrer les vœux C'est important C'est des moments Où on aime vous dire Qu'on sera avec vous Pour ces fêtes Repas de fête Il en sera question Avant 10h Avec sans doute des recettes Fred Oui ? Qu'as-tu envie de partager Avec nous comme recette ? Le blanc de poulet Cuit à l'eau Sans sauce Avec un morceau de pain De la veille ? Non Il y a une petite recette Il y a un truc Qui est très simple Aux Antilles Que les gens Qui ont connu un peu Les Antilles De leur connaître C'est Nous que nous avons fait Du poulet rôti On va le faire macérer Au moins 24h à 48h On va mettre du sel Du poivre Du citron Un petit peu de piment Beaucoup de persil On laisse macérer ça Pendant minimum 24h Et après vous faites ça Griller au feu de bois Je peux vous assurer Que ça a un goût exceptionnel Forcément le feu de bois Le feu de bois Il a vraiment C'est l'importance Le feu de bois Il a vraiment Beaucoup d'importance Parce qu'il y a le côté Justement De ce feu de bois Qui apporte son goût en plus Et donc j'insiste bien Sur le fait De laisser macérer le poulet Au moins 24h Dans beaucoup de citron Sel, poivre, oignon Et persil Et après si vous voulez Rajouter en plus Après la cuisson De la sauce chien C'est encore un délice Qu'est-ce que de la sauce chien ? Le citron c'est jaune ou vert ? Plutôt vert Plutôt vert Pour donner plus d'acidité Parce que le citron chien On est un petit peu moins acide Oui voilà c'est ça Donc voilà Et ça va cuire un petit peu Le poulet Le poulet Et après sur le feu de bois Ça c'est voilà Ça c'est l'une des premières recettes Que j'ai appris à faire Justement lors des Les petites fêtes bord de mer C'est ce qu'on faisait très souvent Fred, sauce chien Vous pouvez préciser ? C'est pas forcément clair Pour tout le monde Qu'est-ce que la sauce chien ? La sauce chien Donc c'est bon Voilà pareil C'est un truc C'est un condiment Qui est assez connu C'est un mélange De vinaigre De piment D'huile D'oignon Et de persil C'est ce petit mélange Que vous allez retrouver souvent Sur les grillades Et puis notamment En accompagnement d'un plat Voilà c'est un condiment Et en fait le terme Vraiment sauce chien Il vient plutôt de la martinique Et c'est une recette Plutôt martiniquaise Mais maintenant Tout le monde connait Ce condiment Moi attends Quand tu ne cuisines pas Du blanc de poulet Avec du pain de mie Comme tu l'expliquais Pour la famille Il y a tout le monde Quand il y a un régime C'est tout le monde Il y a des sauces Toi tu es très sauce Non pas du tout Non pas du tout Même pas sauce sashimi Que de vinaigrette C'est vrai Comment tu fais ta vinaigrette classique Vinaigre De l'huile De l'huile L'huile d'olive Maggi Un peu de maggi Ou vinaigre de cidre Voilà C'est tout Du citron et oignon Pas d'ail Pas de moutarde Pas trop Non C'est vraiment léger Et un peu de citron Pour avoir le goût Le goût des aliments Voilà Le vrai goût des aliments D'ailleurs hier soir On a mangé On a fait une salade De choux Plus de la papaye verte Et accompagné Du poulet Au sushi Ça y est Pas mal quand même C'est assez clair Light C'est light Mais varié Light mais Il y a plusieurs plats À table quand même Oui Et pour commenter Alors Voilà aussi une chose Ça fait Depuis avril La préparation de l'Olympia Avec Abilou On mange On a beaucoup changé C'est à dire Quand on mange Le midi et le soir On a un bol de soupe De légumes Différents légumes Et plutôt Le soupe vert Les légumes vert Et ça depuis avril Jusqu'à aujourd'hui Midi et soir On mange Notre bol de soupe Et je peux t'assurer Qu'après tu n'arrives Même pas à manger Le reste Oui ça cale Qu'est-ce qu'il y a sur la table Ah ouais ça cale Ça se digère vite en même temps Comment ? Ça se digère vite en même temps Comme c'est la soupe Très très bien Et on a vu Un grand changement Au niveau physique Ouais On mange ça Des fois les enfants C'est dur pour eux Ils ne tiennent pas Mais Gablou suit Moi même Et là on est en train D'aider une jeune fille En un mois Et là ça va bientôt Faire un mois et demi Qu'elle est avec nous Elle a perdu 14 kilos Sans se priver de manger C'est à dire Elle doit manger Son bol de soupe D'abord Et après Après on lui met Tout ce qu'il y a Comme légumes À côté Et protéines Et elle n'arrive pas Elle est finie Et elle a perdu Ah ça je te parle Il y a un mois 14 kilos Elle file la marche Elle danse avec moi Et elle est vraiment en forme Il vient de là Le secret de Gablou Parce qu'avant Elle avait perdu du poids Et Moyata aussi Ma Moyata Elle reste Elle n'a pas bougé Elle n'a pas bougé C'est ça Moi quand j'ai fait du teasing Pour l'émission Je disais On a qu'une jeune fille Merci Elle n'a pas bougé Elle a arrêté le temps Merci Tout comme Fred Qui lui a arrêté le temps J'essaye Fred une question Par rapport à un aliment Qu'on aime beaucoup ici Le houlou Je sais qu'il est présent En Martinique En Guadeloupe également Mais pas forcément cuisiné On donne ça aux cochons Pas du tout Pas forcément C'est un aliment qu'on trouve très souvent Dans la cuisine anti-aise Nous par contre Nous on fait cuire le houlou Dans de l'eau salée Voilà Quand il sort dans l'eau Il est beaucoup plus moelleux Il a plus de goût Pour moi en tout cas Pour beaucoup d'antiens en tout cas Donc on ne le fait pas cuire au four Avec la peau On enlève la peau Et on le fait cuire dans l'eau bouillante Comme des pommes de terre Comme la pomme de terre Des fois on ferait encore des gratins de filles Gratin de houlou Et l'année dernière Je sais qu'on en a passé Quelques kilos en tout cas Alors qu'est-ce qui fait la différence Entre un gratin de pommes de terre Et un gratin de houlou Vous mettez C'est le côté exotique Et je crois que Et dans la préparation ? Dans la préparation C'est la même chose C'est la même chose On utilise simplement le houlou Qu'on fait cuire à l'eau Et donc les gens aiment bien ça Parce qu'il y a un petit côté sale et sucré Et qui plaît bien aux gens Et qui se marient facilement Avec du poisson ou de la viande Voilà Et donc vous mettez Vous beurrez un plat Et vous mettez votre Voilà On va faire cuire le houlou Dans l'eau salée On va le couper en petites tranches Comme le gratin d'eau finnois On va beurrer le fond du plat Avec un petit peu aussi Un petit peu d'huile d'ail Pour donner un petit goût Et donc après on va faire un appareil C'est-à-dire œuf, lait, crème et tout Etc Qu'on va mélanger à tout ça Voilà Et si vous voulez aussi Rajouter un petit peu de fromage Par-dessus pour ceux qui aiment ça Voilà Ah voilà Une bonne idée de plat Ça a l'air tout à fait délicieux Donc vous parliez du houjou Du féhi Est-ce qu'il y a patates douces ? Est-ce qu'il y a d'autres ? Alors patates douces aussi Et puis ce qu'on aime aussi Là-bas c'est tout ce qui est tarot Ignam Donc que ce soit en morceaux Ou pareil On fait cuire aussi à l'eau Ou en purée Alors ça c'est aussi Je recommande ce plat Donc une purée de tarot Ou d'ignam Pour moi c'est l'un de mes favoris Et une purée on y rajoute quoi ? De la crème fraîche ? Non alors pas du tout On fait simplement cuire Je pose la question Je fais la climat Effectivement Non 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 Pas du tout Non non Il suffit de faire cuire le tarot Ou l'ignam A l'eau salée Pareil Et après on va le mixer chaud Pour qu'il puisse justement Fondre Enfin comme dire Être en purée plus rapidement Et on va le rajouter Un petit peu de lait Pour justement Faciliter la purée Mais pas de crème Et après vous assaisonnez Sel, poivre Selon ce que vous voulez faire Voilà C'est tout simple C'est tout simple C'est tellement bon de gennature Que ça sert à rien De rajouter les artifices quoi Exactement Je suis d'accord Qu'est-ce qui est plus compliqué A faire dans les cuisines Saveurs des îles ? La viande, le poisson Les plats qui se préparent en amont Qui marinent la veille Voir l'avant veille Non, il n'y a pas de plats Plus particuliers Plus difficiles que d'autres Le seul problème qu'on a ici C'est quelquefois L'approvisionnement Notamment en poisson On a vu il n'y a pas très longtemps Les prix ont flambé Jusqu'à 2000 francs Le kilo de thon Ça c'est vraiment un souci pour nous Parce que bon Nous on a des prix fixes Et on ne peut pas tous les jours Changer les prix En fonction de Sur un menu Sur une carte Voilà C'est une carte Mais Comment on fait dans ces cas-là Est-ce qu'on réduit un peu La dose de poisson Justement ? Non justement Il faut justement calculer Cette variation déjà à l'avance En amont Et puis On fait avec Parce que bon Les gens n'aiment pas trop ça Justement qu'on change les prix Bon certains sont Prêts à payer un peu plus cher Mais on fait avec On essaie de se rattraper Sur autre chose Mais on Voilà On privilégie La qualité Et le prix fixe Pour certaines personnes Enfin pour la clientèle en général Mais est-ce que vous essayez De faire par exemple Un poisson cru Façon anti C'est-à-dire en rajoutant Je ne sais pas moi Il faut de la passion Justement Donc on a une petite recette Bon Maintenant qu'on retrouve un peu partout Ici en Polynésie C'est de faire un poisson cru En rajoutant des bananes Des bananes mûres En tout cas j'apprécie Un petit peu de sucré Et de la papaye mûre Et comment c'est perçu Ça par ceux qui sont habitués Aux poissons crus Les gens adorent ça Les gens adorent ça A chaque fois qu'on fait ça Sur les buffets Les gens adorent ça Et donc Le petit détail Justement que j'ai toujours Mes cuisiniers C'est de choisir Les bonnes bananes Et la bonne papaye Voilà Il faut qu'elles soient mûres Qu'elles aient un goût sucré Parce que sinon Ça n'apporte rien du tout Aux poissons crus Alors tu parles de ton équipe Les cuisiniers Eux sont Polynésiens En tout cas Ils s'en sont d'ici Alors C'est très marrant J'ai une Nous sommes 4 Donc là bientôt 5 Et c'est très marrant J'ai un demi-arabe Il est Polynésien arabe Il s'appelle Samy Bonjour Samy Voilà Donc j'ai une Polynésienne Qui s'appelle Esta Estaret Qui est vraiment Polynésienne Et j'ai un Français Qui s'appelle Kevin Kins Et moi entier Donc voilà C'est un groupe Bien cosmopolé Une bonne salade russe alors Une bonne salade russe Voilà Et donc Et je crois que ça Ça fait notre force Parce qu'en fait Chacun amène son expérience Sa cuisine d'origine Et voilà Donc nous aussi On fait des maths IT Grâce à mon personnel Qui ici connait bien On fait aussi La cuisine indienne Donc ça aussi Ah oui Voilà Cuisine créole Française Donc Samy lui Il a travaillé en France Dans un restaurant étoilé Donc la cuisine française La cuisine gastronomique Il sait faire Et voilà On est une belle petite équipe Et on a un bon esprit de famille Et j'en suis très fier Et très content Et la carte elle est élaborée en équipe Tout le monde apporte ses idées ? Toujours Toujours Le chef cuisinier c'est moi Mais je mets toujours A contribution mon personnel Parce que bon C'est un travail d'équipe Et chacun a sa graine Et apporté A l'édifice Merci d'écouter Polynésie première C'est l'émission de cuisine 9h-10h Avec Fred De Saveur des îles Et ce mélange Je le disais C'est la Drusse Parce qu'on part vraiment Dans plusieurs provenances Et puis Moyata Nous fait le plaisir d'être là Elle vient parler cuisine Mais pas que Puisqu'il y a cet événement L'école de danse de Moyata De Taravao Qui fête ses 20 ans Ce sera le samedi 9 décembre Si vous faites le chemin Presqu'île-ville Tous les jours Vous ne pouvez pas rater L'installation des papillots Les manèges Le remblé Et puis cette grande scène Ce grand chapiteau Installé Pour accueillir Plein de spectacles Et notamment Cette soirée exceptionnelle Du 9 décembre La pression un peu Moyata Ou ça va ? Non ça y est Ça va Roder 20 ans Voilà Ça y est C'est bon Là avant de quitter Je suis en train de préparer Le végétal Pour faire Pour aider un peu Les mamans Sur le végétal De leur fille Il y en a qui ne savent pas Il y en a qui vont venir Demain pour apprendre Parce qu'on va leur apprendre C'est bien Au lieu d'aller commander Oui oui Il faut savoir faire Parce qu'on croit Que c'est difficile Pas du tout Non pour trouver Je ne sais pas Des végétaux Bien particuliers On plante Quand on est danseuse Il faut planter Non non ça A la maison Il y a ce qu'il faut A la salle à travail Il y a ce qu'il faut Et à Veirao aussi Et ce que j'aime C'est que Gabelou Fait Rentre aussi dedans Dès qu'il voit Les branches Qui sont intéressantes Pour la danse Et tu le vois aussi Aller planter aussi Voilà Il a son petit Faapu à Veirao Ah oui Qu'est-ce qu'il y a Dans son Faapu ? Banane Ourore Corosol Carambol Goyave Sept pieds de mangue Et là on vient De planter Un avocatier Citronnier Pistaché Il en a des fruits Pas mal On sait Si un jour Il prend sa retraite Parce que Je ne crois pas Un seul instant Mais on sait Où il passe Ses moments A la cueillette Exact Et toi Pas de pression Mais les filles Les danseurs Danseuses Ça va ? Dimanche C'est ce que je disais C'est dimanche Qui a fait que Toute la pression A baissé Pourquoi Pascal ? Parce qu'il ne faut pas Oublier que dans Cette soirée-là Quand j'ai ouvert L'école de danse De Travaux Il y a des filles Dix ans après Ont ouvert Leur école Dans Heirani Salmond Que je remercie Elles d'abord Elles viennent de fêter Je crois l'année dernière Ses dix ans D'école de danse Et Augusta Qui a ouvert aussi Une école Plus Tuyana Qui est dans Tupaola Voilà Elle aussi Elle a ouvert une école Donc ces trois écoles-là Je les ai appelées Pour venir Pour dire à tout le monde Qu'elles viennent de mon école Et qu'elles vont montrer Et qu'elles vont montrer Maintenant aussi Leurs petites touches Ce soir-là Et c'était voyant Dimanche Quand elles ont répété Chacun avait sa façon Bon j'ai pas vu Tuyana Mais Augusta Et Herani J'ai vu Et bien chacune avait sa façon Et la fière Et ce soir-là Il y aura beaucoup de surprises Que les gens vont voir Et il y aura beaucoup d'émotions aussi Beaucoup Durée du spectacle ? Deux heures Deux heures Mes quatre enfants vont danser C'est dans les gènes C'est pour ça qu'il y aura Beaucoup beaucoup d'émotions C'est dans les gènes On embrasse toute la petite famille D'artistes Même ceux qui sont un peu plus loin Du côté de Hawaï Il revient pendant les fêtes ou pas ? Oui des fois Mais là Tapu est très occupé Donc je pense pas Qu'il sera là cette année D'accord Bon on pensera à lui Je pose la question à tous les deux Fred Moyata Est-ce qu'il y a Une recette Que vous dégustiez Qu'on faisait Quand vous étiez Beaucoup plus jeune Une recette de votre enfance Que vous ne refaites pas Vous-même aujourd'hui Un souvenir D'un grand-parent Moi c'est le Fafaru Le Fafaru ? Il était fait De une manière particulière Ou t'as pas réussi à le reproduire ? Mon père Enfin je vois pas Comment ce que mon papa A préparé Parce que je viens de Raiatea Je suis née ici Mais j'ai grandi là-bas Donc j'ai beaucoup appris là-bas Tout ce qui était repas tahitien Et donc je retrouve pas Ce que mon père Faisait à Raiatea Il a pas transmis la recette ? Non Personne d'autre Vous connaissez ? Non Même il y avait un père Qui s'appelait Le Frawa et Wari Frawa c'est le pain Et où c'est cuit Wari Le Wari C'est la terre Qui a été cuit dans la terre Et je regrette Parce que c'était vraiment bon Quand il faisait ces pains là Il revenait du travail Il faisait Et moi je prenais J'allais vendre En ce temps là C'était 300 Et les plus gros 400 J'allais vendre Pour avoir des sous en plus Vous avez envie d'utiliser la radio Si vous connaissiez la recette Mais non Elle n'a pas été transmise Non C'est ça pour le Frawa 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 et Wari Et je reviens au Fafaru Qu'est-ce qu'il avait de particulier ? C'était quoi les dosages ? Ou il y avait un aliment en plus ? En moins ? C'est peut-être son choix Enfin l'eau de mer en fait Peut-être ça dépendait de l'endroit Où il avait cherché Je me demande s'il ne laissait pas Enfin je ne sais pas S'il ne laissait pas tremper longtemps Dans de l'eau de mer Avant d'être mélangé Je ne sais pas Il est reparti avec son secret Et toi tu en as gardé les souvenirs Jusqu'au médicament haïtien Ah oui ? J'ai grandi au Raut Haiti Mais qui ne t'a pas transmis non plus ? Non Il n'y a pas un cahier Avec les mesures, les doigts ? Non C'est pas toi qui est allé chercher L'eau de mer pour le Fafajou ? Non Tout c'est lui Ah oui ? Moi je m'en rappelle Être allé chercher l'eau de mer Il faut aller jusqu'à ce que l'eau soit Au niveau du cou Ah bah oui c'est ça Tu prélevais C'est trop facile C'est trop facile Merci pour ce partage Moyata Ce souvenir Mais qui ne restera qu'un souvenir Fred ? Moi il y a tellement de choses C'est vrai que ça fait plus de 30 ans Que je suis parti des Antilles J'y vais de temps en temps Le voyage est très long Et très cher Donc il y a tellement de choses Qui me manquent Par exemple dans la pâtisserie Il y a un truc qui m'a marqué Et quand j'étais gosse C'était On avait l'habitude De faire des gâteaux de communion C'était donc des gâteaux Comme on fait ici Gâteau éponge Mais qui avait cette particularité Qu'on pouvait les conserver Pendant 3 mois Et je me souviens Donc nous on aimait bien Laisser rassir ce gâteau Qu'on faisait C'était des gâteaux à étage Avec la meringue italienne par dessus Et ce qu'on aimait nous C'était le matin Couper un petit bout de gâteau Et manger ça avec le lait chaud le matin C'était un bonheur Pendant 1 ou 2 mois Tant que le gâteau dure 3 mois quand même 3 mois ouais C'était la particularité de ce gâteau C'est qu'on pouvait bien le conserver Et donc Alors j'ai appris à le faire Quand j'étais jeune Avec une tante Et l'oublier Non j'ai pas oublié Et j'ai voulu refaire la même chose Ça n'a pas donné du tout Le même résultat Et j'ai préféré laisser tomber Parce que C'était la tour de Pise Exactement Exactement C'était pas la même chose Donc voilà Ça c'est mon enfance Et j'attends qu'une seule chose C'est d'aller aux Antilles Pour encore déguster C'est un gâteau tout simple Mais Avec un petit peu de fleurs d'oranger Voilà C'est le gâteau qu'on a Pour les fêtes Pour les communions Pour les mariages Et C'est le très beau gâteau C'est vraiment de belles pièces C'est une belle pièce d'oeuvre Et qui Donc sont Décorées avec de la murette italienne Y a-t-il du poé au saveur des îles ? On fait aussi du poé On fait du poé Poué banane Poué ananas On fait un peu de tout Oui quand on a une demande Classique amidon Lait de coco Oui voilà Comme ici Donc c'est la cuisinière Polynésienne Qui s'appelle Asta Qui le fait Elle le fait assez bien justement Et voilà Alors je vois que pour Pour Noël Saveur des îles Vous avez donc un menu Avec des suggestions Donc vous proposez Certains plats Comme Je vois Le canard farci Avec des lechis Et des mandarines Alors voilà Donc ça c'est une Ça m'a l'air délicieux Ça marche très bien C'est un petit peu Un canard un peu à la chinoise Avec une recette un petit peu améliorée Et donc ça je tiens à le dire C'est une recette de mon beau-père Julien Ah voilà Je me disais bien Tout le monde connaissait Son fameux canard farci Et donc comme ça marche Et donc comme ça marche J'ai repris Chaque année Je reprends cette recette Et effectivement Ça a l'air de bien marcher Alors il y a également Dans vos suggestions La dinde farci au marron Le chapon Le chapon Farci au mori Il va y avoir du rôti de saumon En croûte Voilà Alors moi ça disparaît par moment Voilà En croûte de chorizo Voilà Mais cette année On a encore Là ce matin encore On a refait un autre menu On a racheté des choses Donc on aura aussi Une dinde farci au marron Et au fruit sec On aura aussi Magui de canard Magui de canard au rhum Et à la nana rôti Donc ça c'est le côté exotique Donc ça plaît beaucoup Aux gens en général Le salut sucré Sur le canard Et puis On aura aussi Des coquilles Saint-Jacques Avec du citron vert Et du miel Enfin ce genre de choses Voilà Et le mois de décembre Est-ce que c'est un gros mois Pour les restaurateurs En général Les traiteurs Oui c'est un gros mois Et donc En fait ça commence Bien avant Noël On a pas mal de commandes Les gens sont déjà festifs Voilà Les gens Que ce soit en entreprise Ou en particulier Les gens fêtent Voilà On a pas mal de cocktails Justement cette semaine encore Et Donc c'est très bien Ça nous permet D'étaler justement le travail Au lieu de tout se concentrer Sur le 24 Et le 31 décembre Et nos nouvel ans Oui donc Gros grosse soirée Grosse soirée Beaucoup de groupes Des gens qui se réunissent En général Pour Qui commandent un menu Et nous on s'occupe de tout En général Ce qui veut dire Que quand vous rentrez à la maison Vous êtes 1. fatigué 2. vous mangez Une soupe paquet bleue Parce que Je dois avouer Quelque fois Ça nous arrive tous De ne pas manger C'est à dire Prendre un verre Trinquer Et aller se coucher Et c'est le lendemain Qu'on se réveille Bien fatigué Mais quand même Content Du travail qu'on a effectué Voilà On souhaite bon courage Merci Tous ceux qui nous écoutent Déjà et qui sont Dans le milieu de la restauration C'est que Déjà c'est pas un métier facile On entend les invités Ces chefs Il faut se lever Il y a de la rigueur Il y a le respect Des horaires Et puis De la propreté L'hygiène Donc c'est vraiment Beaucoup de barrières Auxquelles vous Vous faites face Bravo Donc popo Moyata On fête comment Noël Nouvel an Cette année A la maison A la maison déjà Non c'est à Moréa Non c'est à Moréa Ah pardon c'est là où j'ai zappé C'est la partie où j'ai zappé C'est ma belle-fille Ok Là où Gabilo avait fait son concert acoustique Il y a pas longtemps C'est ça Voilà Ça a bien marché Très bien Ah ouais Dîner spectacle Très très bien Les gens réclament Et donc mon beau-fils va Refaire ça Je pense qu'après Jour de l'an Et jour de l'an On ne sait pas encore Ce qu'on va faire D'accord Surprise Ça peut être à la maison Ça peut être pépère Comme ça peut être très festif En famille C'est très famille Les Tamaras Lors des fêtes Noël ça fait 32 ans Je suis mariée avec Gabilo Ça fait 32 ans Déjà ? Noël c'est chez lui C'est pas un fio ? Hein ? C'est pas un fio ? C'est pire Et je l'aime encore plus Ça se bonifie C'est comme des bons vins Exactement Voilà Et donc nouvel an Rien de prévu On ne prévoit jamais de nouvel an C'est vrai Par contre on a des amis Qui arrivent spécialement Pour fêter Jour de l'an avec nous Donc On va se laisser C'est guider par le temps Tout ce qu'ils ont demandé On veut une bringe Donc Ah oui Les enfants ils sont en train de voir Mais sinon au jour de l'an On n'a rien prévu Seulement Noël Parce que c'est toujours avec Gabilo Et ses enfants Tout le monde On est au mois de décembre C'est la fin de l'année 2018 arrive 2017 on ne l'a pas vu passer Enfin Tout le monde Quand on en parle C'est une bonne année Moyata Comment ? C'était une bonne année 2017 Oui avec l'Olympia Ah bah oui On ne peut pas oublier ça L'Olympia c'est grand C'est très grand Et puis l'émission de Gabilo Qui a été faite spécialement sur lui Moi je trouve que 2017 C'est vraiment une année riche Riche pour lui Pour nous Pour la famille Et pour les artistes Et pour l'école Les 20 ans Là c'est cette année en 2017 Les 20 ans Qui seront fêtés dignement Le samedi 9 décembre À partir de 19h30 À Papier-Dix Sur le Ramblais Là-bas du côté de la Presqu'Île Ouais c'est pas très loin Quand on vient de la ville On peut faire une petite soirée Ce que je peux dire C'est qu'à la Presqu'Île Il y aura le manège Comme on dit Il y aura des restaurants Différents restaurants Enfin c'est des locaux C'est la recherche de fonds C'est les associations Nous on a notre buvette Juste à côté de la salle Et ça dure une semaine Donc il y a Par exemple vendredi soir C'est la chorale Qui va ouvrir la soirée Après moi c'est le lendemain Mais toute la semaine Vous avez des compétitions de danse Spécialement pour Papier-Dix La Presqu'Île Alors rapprochez-vous Il y a tout un programme Qui vous est proposé C'est festif C'est les papillots C'est chouette Ça va être familial Je trouve que le maire A une bonne idée C'est-à-dire Il y a des groupes Qui ne peuvent pas participer Au Heiva Parce que c'est trop cher C'est trop loin C'est coûteux Donc il fait ça Pour sa population Donc il faut continuer Il faut continuer Parce qu'hier soir En revenant de mon école de danse J'avais cours là-bas On s'est arrêté Puis on a vu les groupes Qui sont en train de répéter Et croyez-moi Il y avait des éléments Parce que c'est juste à côté Mais quand il ne faut pas aller de Toata Là ça devient difficile Pour tout le monde C'est loin Toata Et puis ils ne peuvent pas aussi Payer leur place à Toata Voilà Et qu'en est-il de 2018 ? Il y a d'autres projets encore à venir ? C'est Gabelou qui est en train de préparer encore l'Olympia Oui c'est ça J'avais posé la question Il va le refaire alors ? Oui C'est pour emmener maintenant Gabelou & Friends Les amis Les amis Les artistes d'ici Pour qu'ils profitent Qui a dit oui déjà ? Teva LC était citée ? Teva LC Et Tapuari Pancor Sabrina Grasse Comment il s'appelle ? Gabi Catea Oui Il y aura la Calédonie aussi Il lui reste Edu D'ailleurs il va partir Donc ça prend forme tout ça Il va emmener au moins le Pacifique C'est sans souhait Après c'est fini Il va y avoir encore de la vente de poulets de milliers Parce que ça coûte très très cher Ça coûte très très cher C'est pas pour gagner de l'argent Mais déjà pas en perdre C'est énorme quoi Amener tous les danseurs, les danseuses Et là en plus ces artistes Qui seront peut-être accompagnés par des musiciens On sera là pour le soutenir ? Toujours RFO sera toujours là pour le soutenir Parce qu'on a besoin de vous Fred Saveurs des îles C'était une bonne année 2017 ? C'est une bonne année oui Les gens ont eu envie de manger à l'extérieur Parce que ça c'est quand même un certain baromètre C'est du plaisir C'est du plus D'aller manger à l'extérieur De commander le mât Oui C'était une bonne année Donc on est très contents Donc on a fait Il faut dire aussi On fait de temps en temps aussi Des repas à l'assiette Chez les particuliers Ah oui C'est à dire le chef débarque dans la cuisine ? Voilà je débarque chez les gens Donc on amène tout C'est à dire les chaises, les tables Personnelles On fait carrément un restaurant chez vous Donc on s'installe dans la cuisine Ou sinon on aménage une cuisine Chez les gens Et donc ça On a fait quelques prestations Pour notamment Beaucoup de gens Très connus D'hommes politiques D'hommes d'affaires importants Des gens qui sont aisés quand même Qui sont aisés Oui oui Qui sont aisés Et puis qui Voilà effectivement C'est quelque chose C'est très excitant C'est fatigant Mais on prend un grand Un réel plaisir tous A faire ça Parce que Les gens en général Nous donnent les moyens Il nous arrive de travailler Le foie gras chez les gens De travailler De la truffe etc Et du coup ils apprennent à le faire alors Alors c'est à dire que Nous on fait On se met en cuisine Et les gens On leur aménage Les chaises des tables Enfin on met le couvert Et après on envoie On fait un service à l'assiette Et donc Voilà le plaisir C'est de pouvoir travailler Des produits Autres que ce qu'on a l'habitude Travailler Et c'est un réel plaisir Pour nous De changer de cuisine Comme ça Un mot sur la transmission Vous et les enfants Alors j'ai J'ai un garçon Et une fille Tous les deux En fait ils ont Surtout mon fils Qui a une passion de la cuisine Ça se voit déjà Sur sa morphologie Il est assez costaud Et je crois Qu'il tienne d'abord ça Du côté de Il n'est pas au blanc de poulet Et la petite mi-pa Et le verbeau Non non Mais mon fils C'est un vrai polynésien Il est vraiment Grand et costaud Et donc Il a surtout pris ça aussi A près de mon beau-père Julien Julien Qui A près de tous ses petits-enfants L'ont inculqué Justement l'amour de la cuisine Et une cuisine Diversifiée et variée Et lui Il travaille dans le domaine ? Alors mon fils Non non Il fait des études au Canada D'aéronautique Et voilà Pas pareil Pas pareil du tout C'est vraiment On mange sur des plateaux Exactement Et la fille Non en cuisine Non non Elle fait des études De commerce actuellement Donc non Elle n'est pas cuisinienne Justement C'est pas trop son truc Voilà C'est la seule Je crois que c'est l'une des rares Parmi les enfants de Julien Qui ne soit pas une cuisinière Voilà Mette pas la main à la pâte Voilà exactement Oui Transmission des enfants Est-ce que tu as fait comme ton papa Tu gardes tes recettes Et tu ne les transmettras pas Non non pas du tout Des jeunes Des très jeunes Ils étaient dans la cuisine A aider maman Les garçons pas tellement Là j'ai une fille Mais deux filles d'ailleurs cuisinent très bien Hienau et Homai Et les deux garçons ils aiment le ouru Alors là le ouru On les cuit sur un richaud 15 minutes 15 minutes tu tournes Ça eux deux c'est rapide Avec du poule poitreau Tout simplement Avec des oignons Sinon j'ai un fils qui aime la pêche Mon dernier Mon géant là Il aime la pêche Moi j'ai bon Ben oui on l'appelle le géant Le papa est pas petit non plus Et non non c'est tout Ouais Oulou Oulou Et la pêche Voilà Tu n'as pas secret tes recettes Non aussi Même la danse D'ailleurs Tu as vu J'ai des élèves à la presqu'île Qui donnent des cours Ici il n'y a pas Tu sais Pascal Si je pouvais rassembler Tous mes élèves Qui ont ouvert une école de danse Et on le fait à toi Mais il y en a du monde Ah oui J'ai des élèves ici Qui ont ouvert aussi une école Leur école ici Et là ça va commencer au Japon Il y a une anuméa C'est incroyable Bah oui On peut être fier quand c'est comme ça Ah oui Je suis fière De voir Herani Augusta Et Tuyana Se lancer dedans Parce que c'est vrai Que ce n'est pas facile Mais j'ai toujours dit Quand on aime On arrive Le risque Quand on travaille avec amour On arrive toujours Avec la volonté Ah oui Il n'y a pas le risque D'avoir trop d'école de danse Du coup Non parce qu'après Il y en a qui s'arrêtent Il y en a qui s'arrêtent Il y en a qui se rendent compte Qu'il ne faut pas se lancer Bêtement dedans Tu as différents Imagine Tu as 20 petites filles Tu as 20 Différents Mentalités Façons de voir les choses Il faut Il faut que tu aies 20 Personnes dans ta tête Qu'il faut gérer Différemment Après Tu as une heure avec Après ça vient 20 autres Un autre cours Oui A chaque fois C'est différent Oui Il y en a qui ont du caractère Il y en a qui sont timides Tout ça Il faut avoir les épaules Je ne dis pas Larges Mais On dit l'épaule large Mais moi c'est plutôt Si tu as le coeur Qui est solide Oui Là il va falloir être costaud Plutôt le coeur L'épaule C'est toujours large Mais le coeur Il faut être solide Et là Ça fait 20 ans Que c'est solide 20 ans Puisque l'école de danse Moyata fête Donc c'est 20 ans Cette année Happy birthday encore Merci On arrive presque au mot de la fin Mais je trouve qu'on n'a pas été assez gourmands Nathalie Il nous a rien donné Fred Si si quand même Il a donné le gratin D'ailleurs Le gratin Il n'a pas dit Comment on s'était gratiné Qu'est-ce qu'il y avait dessus C'est chanel Il l'a expliqué Il a dit même cuit à l'eau Voilà C'était tellement vague Moi j'ai fait une fois Le gourou Pas à l'eau Les deux garçons Comme il y avait plein de gourou Et puis le reste On avait fait en frites Et une fois j'ai fait en gratin Donc c'est cuit au four Après on fait en gratin Mais pas à l'eau Très rarement on mange du gourou à l'eau Pour nous Enfin pour nous Taïtiens Il n'y a pas tellement de goût Oui c'est pour ça qu'ils mettent du sel C'est pour ça que vous mettez un petit peu de sel Du sel dans l'eau Effectivement Un petit peu de sel dans l'eau Et après Voilà Rajouter un peu de beurre Pour le gratin Recette que tu pourras donc donner A tes garçons Pour que ça change un petit peu Non C'est comme ça C'est comme ça J'aime le gourou comme ça Alors Fred Saveur des îles L'année 2018 Est-ce qu'il va y avoir des petits changements ? Qu'est-ce que vous espérez ? Vous avez des projets ? Alors le projet ça serait On est à la recherche d'un nouveau local Parce que bon L'année dernière on a ouvert un showroom A Mamao Qui se trouve juste à la station totale Dans ce showroom Vous pouvez venir visiter le matin En général c'est sur rendez-vous Où on loue tout le matériel qu'il vous faut Pour vos réceptions C'est-à-dire des chaises Des tables Des chaises pour marée Des plats Des assiettes Oui pour les mariages Pour les mariages Voilà Barre lumineux Jusqu'à combien de personnes ? Plus de 500 personnes Donc on a contribué au mariage de Marie-Va Georges Qui nous a commandé nos chaises Parce qu'on a de belles chaises blanches Nos chaises, nos tables, nos nappes Donc au Saint-Régis Ah oui c'est ça Elles sont allées à Bora Bora À Bora Bora Bateau, avion ? Bateau, bateau, bateau Donc voilà Logistique Voilà Et donc Cette année on a aimé Enfin l'année 2018 Retrouver un autre local Qui regroupe justement les deux en même temps C'est-à-dire la cuisine et le showroom Ah oui Voilà Donc ça c'est l'objectif Parce que là vous êtes rue Cook Rue Cook Juste devant le lycée Paul Gauguin Voilà Et puis pour la location de matériel À Maman Voilà Donc on peut passer l'annonce Quelle surface ? Voilà une surface de 200-300 mètres carrés minimum C'est ce qu'il nous faut pour stocker le matos Parce qu'on a quand même pas mal de matériel en location Et sur la ville évidemment Enfin en tout cas pas très loin Et pas très loin de la ville effectivement Voilà quelque chose qui soit accessible Aux particuliers pour venir chercher justement les plats Voilà Voilà J'avais une adresse pour vous mais c'est à la Presqu'Île C'est la grande salle de spectacle de Moyata et Gabinou On va te voir Ça va être difficile C'est un peu loin mais bon pourquoi pas Non non c'est pas Pété qui est loin Oui Mais non ça fait pas loin Voilà C'est quand tu roules en voiture dans la journée C'est magnifique le cadre C'est magnifique On a de la chance que quand on roule à ta droite Enfin en allant vers la Priscille A ta droite tu as la mer A ta gauche tu as la montagne Donc il y en a qui ne voient pas ça C'est un pas Pété Il y a le béton à droite Il y a le béton à gauche Un rideau de fer devant Un rideau de fer derrière Excellent Un mot sur cette salle Parce qu'il y avait les dîners spectacle Tout ça c'est prévu encore en 2018 Oui Il est en train de préparer son happy hour Il a fait sa demande Donc après les 20 ans d'école de danse Normalement il part en Calédonie Justement pour la préparation de l'Olympia Et la Nouvelle-Zélande Et en attendant l'autorisation pour son happy hour Donc je préviens Je fais une annonce Happy hour c'est quoi en fait c'est la licence ? Gratuit à tous les gens de la Priscille Que Gabelot va faire son happy hour à la salle de danse Mais c'est quoi happy hour ? C'est la licence ? Par exemple le vendredi A partir de 18h quand ils ont fini leur travail Ils viennent à la salle Et ça il faut une autorisation pour ça ? Ah oui Parce qu'il y a de l'alcool ? Il y a de l'alcool Ah ok d'accord ok je comprends Oui oui Et il y aura une animation Donc en 2018 il y aura des happy hours Prés à programmer là-bas à la salle Et des belles soirées C'est grand hein Combien de personnes on peut mettre dedans En dîner ? 300 A l'intérieur sans compter l'extérieur Et le parking est grand Et c'est la seule hein ? C'est la seule salle Il y a une salle de Sacré-Cœur à la Priscille Mais il n'y a pas grand chose sur Tahiti En salle Bon bah c'est complet Fred Il faudra trouver autre chose Malheureusement Merci à tous les deux Ravis d'avoir passé une heure ensemble Avec plaisir On s'est régalé à mélanger la danse Et pas si loin le mât Et ce que vous faites au quotidien Fred Avec votre équipe Saveurs des îles Malouroulois Alors on va donc parler Pour clôturer de l'événement Donc de Mouillata Avec les 20 ans de l'école de danse C'est donc samedi 9 décembre A partir de 19h30 Sous le chapitre au tatoutou A Papé-Ari Vous pouvez également aller sur Le compte Facebook Mouillata Oujitreti Oui c'est ça Et donc on peut réserver On t'appelle ? Non les places sont pas réservées Alors ben justement Les billets qui sont à 2500 Ça y est C'est vraiment limite là Ouais Et donc Il nous reste un petit peu Les billets qui sont à 1500 Qui sont aux côtés Et après ben la soirée On vend sur place aussi On vend des tickets sur place Juste annoncer que les places à 2500 Ben Gabriel est en train de les finir là De vendre Voilà Il y en a presque plus Saveur des îles Saveur des îles Donc traiteur et location De matériel de réception Deux numéros de téléphone Donc le 40-410-888 Et le 87-77-90-10 87-77-90-10 C'est le numéro de Fred Merci beaucoup à tous les deux Merci Bonne journée et bonne fête Et bonne fête Et très belle année 2018 Merci Merci